Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la retraite. Pourquoi je vous en parle ? Parce que d'une part, tous les baby boomers qui vont être à la retraite ou qui sont déjà, ça va représenter un énorme potentiel. Ça va inverser la pyramide. Il va y avoir bientôt plus de retraités que de personnes de 15 ans et moins. Et bientôt, là où il y avait 5 personnes actives pour un retraité, ça va s'inverser aussi. Il y aura une personne active pour 5 retraités. C'est vraiment quelque chose d'important. Mais c'est aussi parce que très souvent, on nous parle peu des étapes mentales, des stratégies psychiques à mettre en place pour bien vivre sa retraite. On nous parle de tout ce qu'il faut faire sur le plan financier, mais pas forcément sur le plan mental. Et c'est pourtant important. J'ai donné une formation cette semaine à Hydro-Québec, effectivement, où je parle à la fois des étapes, des répercussions de la retraite, mais aussi des solutions. Et c'est vrai que c'est important d'y réfléchir, de s'y préparer. Parce que là où nos parents avaient peut-être 10, 15 ans devant eux, nous, on en a 20, 25, 30, parce qu'on vit beaucoup plus tard et en meilleure santé dans la plupart des cas. Donc, ça vaut la peine d'y réfléchir. C'est vraiment presque un objectif de carrière. Et c'est pour ça que j'appelle mon programme Retraiter l'avenir. Donc, je vous invite, si ça vous intéresse, à me contacter, parce que j'offre effectivement des formations, des ateliers pour aider les personnes à se préparer mentalement et à voir comment en faire un atout de cette retraite qui peut par moment être apeurante ou décevante parce qu'on s'est imaginé beaucoup de choses et que ça ne correspond pas à ce qu'on a imaginé ou parce que nos moyens se trouvent plus limités ou parce qu'il y a de la solitude qui se mêle ou encore parce qu'on se retrouve face à des problèmes de couple. Donc, il y a beaucoup de deuil, il y a beaucoup de réajustement, de renoncement et tout ça, ça vaut la peine d'en parler. Donc, contactez-moi. Je suis là pour ça. Bonne journée. Au revoir.